pour l'exploitation des gaz de schiste. Merci, M. Aubert. Oui, alors j'ai une position personnelle qui est légèrement différente de celle de mes collègues puisque je suis pour l'exploration des gisements de pétrole de schiste et pas de gaz de schiste pour des raisons qui tiennent à la nature des réserves et à la capacité. Mais je voudrais quand même pointer, Mme le ministre, que je ne comprends pas votre argumentation. Ça fait plusieurs fois que nous mettons le sujet en considérant qu'une loi sur la transition énergétique doit quand même aborder un sujet qui est quand même la révolution dans le domaine des fossiles des dix dernières années, qu'on soit contre ou qu'on soit pour. On ne peut pas voir en tout cas le fait que c'est un sujet qui est sur la table. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'alors que vous dites ça, dans ma propre circonscription, et c'était le sens d'une question à laquelle vous n'avez pas répondu, dans le parc régional du Luberon, les élus ont appris qu'il y avait une procédure, une consultation pour explorer les gisements de gaz de schiste. Alors, vous comprenez bien que je ne comprends pas votre argumentation, parce qu'à Paris, vous me dites, il n'y aura jamais, c'est fini, passer, circuler, il n'y a rien à voir. Position que je peux comprendre, intellectuellement, je ne la partage pas totalement, parce que je pense qu'on devrait quand même savoir de quoi en truc. Et en même temps, j'apprends quoi ? Que sur le terrain, vous avez des entreprises qui ont fait, on organise un processus et on met sens dessus dessous, notamment un parc régional, ça ne se fait pas non plus en pleine zone touristique, pour trouver du gaz de schiste. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, Madame le ministre, c'est où est la rationalité et qui faut-il croire ? Parce que j'ai un message sur le terrain et un message à Paris. Et donc, je profite de l'occasion, quand même, pour parler très pratiquement de choses qui concernent, quand même, les Français, et particulièrement les Vauclusiens. Mais si je me demande la parole maintenant, c'est pour vous répondre, M. Aubert, par rapport au parc du Lubéron. Que se passe-t-il sur le parc du Lubéron ? Voilà une demande de permis qui remonte à 2010, 2011 exactement, plus exactement. Oui, c'est ça, 2011, qui a été instruite, sur laquelle il y a eu, en effet, publication, comme c'est d'usage, dans la procédure administrative, d'un arrêté, donc qui a été mis sur le site, en consultation. La consultation, d'ailleurs, s'achève, je crois, normalement, le 11 octobre. Et à la suite des différentes démarches dont j'ai été destinataire, de la saisine en particulier de Jean-Louis Joseph, le président du parc du Lubéron, qui est également président de l'Association de l'ensemble des parcs de France, au vu de ce qui arrive sur le site du ministère relatif à cette consultation, j'ai donc décidé que cette consultation était sans objet, que le permis de construire ne serait pas donné, et j'ai fait connaître cette décision cet après-midi au président du parc. Donc voilà la décision que j'ai prise, au vu de la réalité du dossier, au vu des différentes objections, je considère qu'il est absolument incompatible de faire des forages dans un cœur de parc naturel régional, et bien évidemment, et d'ailleurs vous avez soulevé ce sujet-là, il y a absolument incompatibilité, et le permis de construire ne sera pas donné.